Alors, bonne après-midi tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Donc, on va terminer le sujet 7 cette semaine. Ça veut dire que la semaine prochaine, ça va être notre dernier, vraiment notre dernière semaine de cours, on aura du contenu. On va faire le sujet 8, puis par la fin même, on va terminer la matière à l'examen final. Je vous rappelle que l'examen final, il n'est pas récapitulatif, donc il porte seulement sur les sujets qui ont été vus après l'examen ITRA, 5, 6, 7 et 8. Ça va nous amener la semaine suivante à la deuxième étude de cas ou le deuxième travail évalué de 10 points qu'on fait en classe. Je vous rappelle, j'avais proposé de le faire en classe avec moi la première partie du travail. Je simulais un peu le personnage de David Simard. Je lui avais donné un contrat d'emploi, puis je lui demandais de calculer le revenu d'emploi. C'était utile parce que c'était préparatoire à l'intra qui portait sur le revenu d'emploi. Mais c'est la même logique. On va vraiment, encore une fois, jouer le rôle de David Simard où on va compléter sa déclaration de revenu. Donc, on va vraiment faire tout le calcul de son revenu, son revenu imposable, son impôt. Ça met en pratique, bien sûr, les sujets 5, 6 et 7. Donc, j'en reparlerai là, mais c'est ce qu'on va faire dans deux semaines. Et ça, ça va être préparatoire, bien sûr, à l'examen final qui va avoir lieu la semaine d'appui. Donc, encore du temps, on a le temps de s'en reparler, mais quand même, ça avance assez rondement. Donc, vous savez que vous avez toujours accès au plan de travail ici dans le portail de cours. Inutile de vous le montrer. Il y avait du travail à faire avant le cours pour minimalement se préparer à ce qu'on va faire aujourd'hui. On va, donc, le calcul de l'impôt, mais plus précisément, on va se concentrer sur le fameux impôt minimum de remplacement. Donc, je prends deux petites minutes pour vous montrer ça comme il faut. Vous m'arrêtez si il y a des questions, soyez bien à l'aise. Donc, le fameux sujet 7, qui est notre calcul d'impôt, c'est la deuxième semaine qu'on passe dessus. Essentiellement, je vous rappelle que je ne refais pas le calcul au complet, mais il y avait comme cinq grandes composantes dans le calcul de l'impôt. Donc, il faut aller chercher notre revenu imposable ici qu'on a obtenu à la sortie de la partie verte. Donc, notre revenu fiscal, la partie bleue, il est fini. Le revenu imposable, je dis le revenu fiscal, le vrai terme, c'est le revenu. Donc, le revenu, la partie bleue est terminée. La partie verte, le revenu imposable est terminé. Donc, on prend notre montant ici de 179 000 à la sortie de la partie verte. Et c'est, première étape, on lui fait subir les taux, finalement, les différentes tranches d'imposition. Donc, on décortique le revenu imposable en fonction des tranches de revenu imposable et des taux d'impôt qui sont applicables. On a ça dans notre volume. Ça nous donne comme point de départ l'impôt de l'année. Il y a certains étudiants qui font l'erreur la semaine passée. Le 39 000 qui est ici, il essayait de l'appliquer à l'encontre de quelque chose. Il y en a qui allaient le mettre en plus ici au revenu imposable ou le mettre en moins au revenu imposable. C'est ni un ni l'autre. Donc, ton revenu imposable, il ne sert plus à rien. Une fois que ton revenu imposable, tu le fais passer dans la table d'impôt. C'est terminé, tu ne l'utilises plus. Ce chiffre-là devient ton impôt. C'est que ce chiffre-là qui est pertinent. Tu ne l'ajoutes pas à rien ou tu ne le retranches pas à rien. Deuxième étape, une série de crédits d'impôt personnel qui vont abaisser ce chiffre-là. Donc, si je me qualifie à 5 000, j'abaisse mon impôt fédéral de base. Troisième, l'abattement d'impôts du Québec. Troisième étape, donc les résidents du Québec abaissent un peu leur impôt fédéral pour des raisons que vous connaissez déjà. Quatrième étape, il y a un crédit qui se place non pas avant l'abattement, mais après. C'est le crédit pour contribution politique. On va le voir aujourd'hui. Ça vous donne votre chiffre à la toute fin, ou presque, que vous devez comparer à la dernière étape. Vous devez comparer ce montant-là à ce que vous avez déjà envoyé d'impôts au gouvernement. Donc, c'est la cinquième étape. Donc, si j'en ai envoyé plus que mon impôt final, je vais être en situation de remboursement. Si je n'en ai pas envoyé assez par rapport à mon impôt final, je vais être en situation où je vais devoir payer un solde. Donc, là-dessus, rien de nouveau. Petit rappel, la table d'imposition est ici. Celle qu'il faut appliquer pour 2021, vous l'avez ici. Petit rappel sur les crédits d'impôt personnels aussi. Je vais juste vous les relire. Donc, il y a une série de crédits d'impôt reliés au fait que je m'occupe de quelqu'un. Donc, si j'ai un conjoint qui est à faible revenu, ou si je suis sans conjoint, mais je m'occupe d'une personne dans ma famille, ou si je suis aidant naturel pour une personne handicapée ou une personne âgée. En tout cas, il y a une série de… Il y a quatre crédits, finalement, qui sont offerts pour ça. Il y a un crédit d'impôt si moi-même, je suis déficient mental ou physique. Donc, si moi-même, je souffre d'une déficience dans mon propre avoir d'impôt, j'ai un crédit pour ça. Il y a un crédit si je suis une personne âgée, si je gagne un revenu de retraite. Il y a un crédit aussi accordé pour des gens qui doivent adapter leur maison pour la rendre plus accessible à des gens à mobilité réduite. Il y a des crédits pour les étudiants. Il y en a trois. Le plus généreux, c'est le crédit pour la formation. Je vous le souhaite un jour, mais il faut avoir 26 ans pour y avoir droit. Mais il est beaucoup plus généreux que l'autre crédit pour frescolarité, qui est juste de 15 %. Un crédit pour des étudiants qui ont terminé leurs études et qui se mettent à rembourser leur prêt-étudiant. Donc, la portion intérêt d'un droit à un crédit. Théoriquement, c'est là que la coupure s'est faite. Donc, cette semaine, on va s'intéresser à d'autres crédits. Crédit d'impôt pour frais médicaux, on va le voir cette semaine. Donc, effectivement, si toi ou ta famille est malade et qu'il faut encourir des frais médicaux pour des médicaments, différents services, il y a un crédit d'impôt qui reconnaît ça. Un crédit pour frais d'adoption. Donc, si tu es dans un processus d'adoption, ça coûte cher, un processus d'adoption. Il faut donner des montants d'argent aux organismes qui s'occupent de ça. Des fois, il faut aller en voyage aussi sur place. Donc, il y a un crédit d'impôt pour reconnaître le fait que tu sois dans un processus d'adoption. Les dons, si tu es généreux, je ne peux pas être généreux autrement, mais si tu décides de faire des dons, qui est un très beau geste, donc de donner de l'argent à un organisme de bienfaisance qui aide les plus démunis, il y a un crédit pour ça, pour les gens qui font des dons. Vous irez voir dans le volume, il y a trois taux de crédit possibles. Une partie de tes dons donne droit à un crédit au taux de 15 %. Peut-être qu'une partie de ton don donne droit à un crédit au taux de 33 %, je te le souhaite. Sinon, c'est 29 % les crédits pour dons, si ce n'est pas 33. Revenu de dividende, on va en parler aussi aujourd'hui. Donc, rappelez-vous que le revenu de dividende, c'est la source de revenu la plus bizarre. C'est la seule sur laquelle, rappelez-vous, dans le revenu, il fallait appliquer une majoration. Quand je gagne un revenu d'intérêt de 100 $, j'inclus 100 $ dans mon rapport d'impôt, mais pas un dividende. Quand je gagne un revenu de dividende de 100 $, ce n'est pas 100 $ qu'on met dans le revenu, c'est 138 $ ou 115 $, il y a des majorations. Maintenant, on va apprendre aujourd'hui qu'il y a aussi un crédit d'impôt qui vient avec ça. Donc, ça vient de paire. Finalement, à partir de maintenant, un revenu de dividende, ça vient toujours avec sa majoration et son crédit d'impôt. Donc, ce n'est pas le même, dépendamment, si vous avez reçu un dividende déterminé ou pas. Oui? Non, c'est entre 0 et 200 $ de don, c'est un taux de crédit de 15 %. Maintenant, le volume, c'est écrit plus clairement dans la partie, si tu vas voir vraiment, ce n'est pas le tableau, mais le 5, 1, 6, je pense, qui traite de ça ou proche de. Bonne question, ça me fait plaisir. Bon, les crédits pour les travailleurs, on les a vus la semaine passée parce qu'on en avait besoin, rappelez-vous. Donc, si, comme travailleur, j'ai contribué à la riche des rentes du Québec, au RQAP, à l'assurance emploi, j'ai des crédits pour ça, 15 % de mes cotisations, crédit canadien pour emploi. Et finalement, le dernier crédit, c'est le crédit pour l'achat d'une habitation, d'une première habitation. Donc, vous êtes, c'est peut-être un crédit qui pourrait vous intéresser. Prochainement, peut-être, c'est quelque chose qui vous attend. La journée où tu t'achètes ta première maison, tu as 5 000 $ de crédit d'impôt dans ton rapport, 5 000 $ x 15 % qui t'est accordé dans le rapport d'impôt fédéral. Donc, voilà pour les crédits d'impôt qu'on va mettre en application aujourd'hui, surtout la deuxième partie. Donc, je termine en vous montrant une dernière chose. Donc, tout le calcul de l'impôt qu'on vient de voir en ce moment, d'accord, que vous avez même pratiqué la semaine passée, tout ça, ça ne tient pas compte de l'impôt minimum de remplacement. Donc, tout ce tableau-là, c'est ce qu'on pourrait appeler le régime d'impôt standard, si vous voulez, par opposition à un autre régime d'impôt avec des règles différentes qui s'appelle l'impôt minimum de remplacement. Je vais aller vous montrer ça parce que vous allez devoir le calculer aujourd'hui, l'impôt minimum de remplacement. Si vous allez voir votre table des matières du sujet 7, c'est à la toute fin ici, point 6, à la page 328. Je n'ai pas le choix de vous le montrer un petit peu au complet si je veux que vous soyez capables de le mettre en application tantôt. Bon. Donc, ici, vous avez un tableau qui est comme séparé en deux. Ici, il y a une coupure si on veut. Donc, à gauche du tableau, OK, c'est vraiment la structure d'un calcul d'impôt standard comme je vous le montre depuis deux semaines. C'est une version un peu plus allégée, mais on reconnaît les cinq mêmes étapes. Donc, première étape, tu appliques ta table d'impôt. Deuxième étape, tous tes crédits d'impôt personnel. Troisième étape, l'abattement d'impôt du Québec, crédit pour contribution politique. Cinquième étape, tu retranches les paiements d'impôt déjà effectués. Ça, vous le connaissez, appelons ça pour fin de discussion l'impôt standard. Mais à partir de maintenant, vous devez prendre pour acte, si on veut, que tous les particuliers doivent aussi calculer un autre impôt avec des règles différentes. Ça s'appelle l'impôt minimum de remplacement. Donc, chaque contribuable à chaque année doit faire deux calculs d'impôt. Un calcul d'impôt selon les règles standards, avec les cinq étapes que je vous montre depuis quelques temps, et un deuxième calcul avec des règles un peu différentes. C'est vrai pour tout le monde à chaque année. Et ces deux montants-là, on les compare, et on compare le résultat obtenu avec les règles standards. Tu compares ça avec ton résultat obtenu, avec les règles du régime modifié, et tu vas prendre le plus élevé des deux. Donc, à chaque année, un contribuable doit payer le plus élevé des deux impôts, entre celui qu'on obtient avec le régime standard versus avec les règles modifiées d'impôt minimum de remplacement. Là, ce matin, quand j'ai compté ça, il y a des étudiants et étudiantes qui étaient un peu nerveux, parce qu'eux, dans leur vie, ils ont déjà fait des rapports d'impôt, les leurs, ceux de leur famille, puis ils n'ont pas mémoire d'avoir calculé pour chaque personne un deuxième calcul d'impôt minimum de remplacement. Tout de suite, pour les déstresser, j'ai dit, ce n'est pas grave, parce que pour 99 % des gens dans la classe, moi y compris, notre deuxième calcul d'impôt minimum de remplacement donne possiblement zéro. Je suis sûr. Donc, ce n'est pas bien grave de ne pas l'avoir calculé, parce que de toute façon, le plus élevé des deux entre zéro puis ton impôt standard, ça va être de toute façon ton impôt standard. Donc, si tu arrives ici à 2000, donc le plus élevé entre 2000 puis zéro, ça aurait été 2000 quand même. Mais il y a des gens pour qui ça ne donnera pas zéro et pour qui ça va être important de le calculer. Je vais vous montrer un exemple. Donc, je suis rendu à la page 2330. Dans le fond, le deuxième calcul qu'on va faire, il se fait en deux étapes. On va calculer un nouveau revenu imposable. On l'appelle le revenu imposable modifié. Le mot modifié est important. Mon choix de couleur est important. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Quand je mets du vert, c'est parce qu'on parle de revenu imposable. Puis, le deuxième calcul qu'il va falloir aller calculer, c'est un impôt avec des règles différentes. On l'appelle l'impôt minimum de remplacement. Je vous les montre rapidement. Puis, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. On a la formule ici. La première chose qu'il va falloir calculer, c'est ce qu'on appelle un revenu imposable modifié. Dans l'univers des nouvelles règles, c'est comme un nouveau monde, un nouvel univers où les règles du jeu sont un peu différentes que ce que je vous ai enseigné depuis le tout départ. Il y a deux règles au niveau du revenu imposable qui sont différentes des règles en vigueur dans le régime standard. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que dans le régime standard, quand on fait un gain capital, il faut inclure dans notre revenu une fraction de 50 %? Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je vous dis ça? Oui. Dans le régime modifié, c'est 80 %. Première grosse différence. Dans le régime modifié, on veut que le taux d'inclusion du gain capital soit de 80 %. Deuxième variante importante. Est-ce que tout le monde a souvenir que dans le régime standard, quand on fait un revenu de dividende, il faut et lui appliquer une majoration et lui accorder un crédit d'impôt pour dividende, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous devez dire oui, c'est vrai. Deuxième différence. Dans le régime modifié, les revenus de dividende sont imposés sans majoration, sans crédit d'impôt, comme si c'était un revenu normal. Donc, techniquement, comment on va arriver à ça? Avec la petite formule qui est encadrée. Première chose, tu prends ton revenu imposable standard. C'est ton point de départ. Dans mon revenu imposable standard, le gain en capital, une fraction de 50 % du gain capital est déjà inclus dedans. Vrai ou faux? Dans le régime imposable standard, 50 % des gains sont déjà inclus dedans. Vrai ou faux? Vrai. Dans mon revenu modifié, je veux avoir un taux d'inclusion de 80 %. Qu'est-ce qui manque? 30 %. Donc, on va venir rajouter une fraction de 30 % de tous les gains et pertes en capital qu'on a réalisés dans l'année pour faire passer le taux d'inclusion qui est déjà 50 % à 80 %. Deuxième ajustement au niveau des dividendes. Dans le revenu imposable standard, les dividendes ont été majorés. Vrai ou faux? Vrai. Dans mon chiffre de fin, je ne les veux pas majorés. Donc, quel ajustement je vais devoir apporter? Enlever les majorations. Il faut, comme autre ajustement, il faut venir enlever toutes les majorations qui ont déjà été appliquées sur mes revenus de dividendes. Je vous rappelle qu'en finalité, je cherche un revenu imposable modifié où 80 % des gains sont imposables et où on ne majeure pas les dividendes. Deuxième calcul. Au niveau de l'impôt, il va y avoir trois différences, pas deux cette fois-ci, trois différences dans le régime modifié par rapport au régime standard. premièrement, on va avoir une exemption de base de 40 000 $. Donc, tout le monde peut abaisser avec un montant de 40 000 $ son revenu en partant, son revenu imposable en partant. Deuxième variante. Dans le régime standard, vrai ou faux, mon taux d'imposition va être progressif dans le régime standard. C'est-à-dire que plus mon revenu imposable augmente, plus mon taux d'impôt va augmenter. Vrai ou faux? Vrai. Mais pas dans le régime modifié. Dans le régime modifié, il n'y a plus de taux d'impôt progressif. Il y a un seul taux d'impôt unique de 15 %, peu importe l'ampleur de ton revenu imposable. Donc, tout, tout, tout le revenu imposable est imposé à un seul taux, 15 %. Troisième considération. Dans le régime standard, j'ai droit à une multitude de crédits d'impôt. Une vingtaine de crédits d'impôt pour des situations personnelles, plus une contribution politique, tout ça. Vrai ou faux? Vrai. Dans le régime modifié, j'ai droit exactement au même crédit d'impôt, sauf deux. Il y a deux crédits qui n'existent pas, qui ne sont pas applicables dans le régime modifié. Tous les autres sont applicables. Pas de crédit pour dividendes. C'est en lien avec le fait qu'on n'aille pas considérer la majoration. Donc, pas de crédit pour dividendes. Pas de crédit pour contribution politique. Tous les autres crédits, on y a le droit. Donc, concrètement, je vais partir de mon revenu imposable modifié, celui que j'ai obtenu à la page précédente, celui qui vient d'ici, là. Donc, les résultats de ce calcul-là, on part avec ça et on vient faire les trois ajustements dont je vous ai parlé. Premier ajustement, on prend une exemption de 40 000. Donc, on enlève 40 000. Deuxième chose, on applique un taux d'imposition unique de 15 %. Pas une table d'impôts avec 15, 20, 26, 29. Non, 15 %. Et troisièmement, on réduit notre impôt avec tous les crédits. Tous les crédits, sauf deux qui ne sont pas admissibles ici. Pas de crédit pour dividendes puis pas de crédit pour contribution politique. Je vous montre ça avec des chiffres à l'instant. À gauche, vous avez le calcul standard. À droite, vous avez le calcul modifié. Donc, grossoir, on voit ici, on apprend que quelqu'un qui, dans l'année 2021, a fait un revenu d'intérêt, a fait un gain capital important en vendant des actions de petites entreprises. Ça, c'est les fameux gains capital qu'on peut annuler avec la DGC. Vous vous rappelez la fameuse déduction pour gain capital de 800 quelques mille dollars à vie. Donc, mon contribuable peut prendre effectivement une fameuse DGC de 250 000. Donc, comme je vous disais, à gauche, l'application des règles standards. À droite, le régime modifié. Je commence par le régime standard. Vous connaissez, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. J'y vais rapidement. Donc, mon contribuable va s'imposer sur son intérêt, dans son revenu. on va inclure la moitié du gain capital, 50 %. Ça va nous donner un revenu fiscal de 264 000. Mon particulier va pouvoir prendre sa fameuse déduction pour gain capital, donc abaisser son revenu imposable de 250 000. C'est donc dire que le chiffre à la sortie de la partie verte, si revenu imposable, va être de 14 000. Dans le calcul de l'impôt, on va lui appliquer la table d'impôt progressée, mais là, c'est pas trop dur. Avec un revenu imposable de 14 000, on comprend que ça va être un impôt de 2100 à payer ici. Et mon contribuable va pouvoir prendre les 21 crédits d'impôt personnel qui existent. Mais là, on présume qu'il n'est rien arrivé. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de personne à charge, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien, rien, rien arrivé. Présumons. Donc, le seul crédit auquel il a droit, c'est son crédit personnel de base. Donc, il va faire chuter son impôt standard à 29 $. Allons voir le calcul modifié maintenant avec les nouvelles règles. Je vais aller rapidement, pas de temps, mais c'est ça qu'on va mettre en application aujourd'hui. Donc, je vous rappelle qu'il y avait deux formules dans le livre. Une formule verte parce qu'il faut recalculer un nouveau revenu imposable et une formule rose parce qu'il faut calculer un nouveau impôt. donc, la formule disait part de ton revenu imposable standard 14 000. Premier ajustement, rajoute 30 % de tous les gains capitales que tu as faits dans l'année. Le but étant de faire passer le taux d'inclusion qui est à 50 % en ce moment à 80 %. Donc, je vais rajouter 30 % des gains que j'ai faits dans l'année 150 000. Deuxième ajustement, enlève les majorations que tu as appliquées sur tes revenus de dividende. Ici, il n'y en a pas. Je n'ai pas eu de revenu de dividende. Ça me donne un revenu imposable modifié de 164 000. Deuxième formule. Donc, tu pars de ton revenu imposable modifié. Trois choses à considérer. Une exemption de 40 000. Donc, tu vas abaisser ton revenu imposable à 124 000. Un taux d'impôt unique. Donc, ce 124 000-là, ce n'est pas une table progressive. C'est un taux d'impôt unique de 15 %. Ça me donne 18 000 d'impôt. Et troisième étape, troisième particularité, tous les crédits du régime standard. Tous les crédits du régime standard se transposent en régime modifié. Tout sauf deux. Pas de crédit pour dividendes, pas de crédit pour contribution politique. Ici, ils ne sont pas là de toute façon. Donc, le crédit de base se transfère. Donc, lui, son impôt minimum minimum de remplacement est de 16 529. C'est lequel le plus élevé des deux? C'est clairement l'impôt minimum de remplacement. Il n'y aurait pas fallu qu'il oublie de le calculer. parce que lui, on va lui charger 16 000 $. Finalement, son rapport d'impôt va se terminer en prenant le plus élevé des deux, qui est bien 16 000 et non 29 $. Ça, c'est la technique. Je prends deux petites minutes pour vous parler un petit peu de pourquoi on a mis ça en place, l'impôt minimum de remplacement. C'est une mesure, je crois, un peu politique. un peu politique dans le sens où je pense que c'est pour éviter des situations qui sont un petit peu dures à défendre. Si tu es un politicien, si c'est toi qui es légifère et qui régularise ou qui gère la loi de l'impôt, il y a des situations qui sont un petit peu gênantes, comme celle-là. Gênantes, je m'explique. La personne, pour qui on vient de faire le rapport d'impôt, quelqu'un peut me dire de combien il s'est enrichi réellement cette année? Je ne parle pas de fiscalité, je parle de gros bon sens. Ce gars-là s'est enrichi de combien cette année? Ce gars-là ou cette fille-là? Moi, je dirais 514 000 $. Cette personne-là, dans l'année, a encaissé 14 000 d'intérêts et a vendu des actions 500 000 plus chères qu'il les avait achetées. Il a fait un profit de 500 000 en vendant ses actions. Il s'est enrichi de plus d'un demi-million de dollars. Et à combien s'élèverait son impôt si ce n'était de l'application de l'impôt minimum de remplacement? 29 $. Imaginez qu'un journaliste tombe là-dessus et en fait, la première page du Journal de Québec. Voici comment on impose les riches au Canada. Quelqu'un qui s'est enrichi de plus de un demi-million de dollars dans l'année, on lui charge 29 $ d'impôt. J'ai essayé de ramener ça en pourcentage. C'est quel pourcentage? Je n'ai jamais vu un petit chiffre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des petits chiffres comme ça. C'est ma calculatrice, 0,000. J'ai essayé de déterminer. Payer 29 % d'impôt quand tu fais 514 000 d'enrichissement, j'ai pris 1 % puis je l'ai découpé mon 1 % puis j'ai découpé en 100 petites parties puis un centième de 1 % c'est encore trop gros. C'est moins que ça le taux d'impôt. Ça revient à dire que c'est complètement dérisoire comment on ne charge pas d'impôt à une personne dans cette situation-là. Le journaliste pourrait même comparer ça à une serveuse ou à un serveur en tout respect qui travaille dans un restaurant qui fait 25 000 de salaire dans l'année et qui paye 1000 $ d'impôt. On mettrait ça en parallèle. C'est ça, là. Un salarié qui fait 25 000 comme serveur dans un restaurant, on lui charge 1000 $ d'impôt fédéral. Un riche qui vend des actions puis qui fait de l'intérêt à la hauteur d'un demi-million, il ne charge rien ou 29 $. Donc, c'est un petit peu pour ça, je pense, qu'on a mis l'impôt nous-mêmes de remplacement. C'est parce que c'est un peu gênant comme portrait. Donc, ce qu'on dit, c'est que, OK, on va mettre des règles en place pour que l'année où tu arrives dans une situation comme ça, tu as très peu d'impôts à payer par rapport à ton enrichissement réel. On va s'arranger pour que tu en payes un peu plus. Le un peu plus, c'est la différence entre les deux chiffres. La différence entre 16 529 qu'on va te demander de payer versus 29 que tu aurais payé selon les règles normales. on va comme te charger un 16 500 de plus cette année, je pense, pour sauver la face. Dernière chose que je vous dis, le riche qui subit l'impôt minimum de remplacement, il ne sera pas content. Lui, sa prétention, c'est je n'ai pas triché, je n'ai pas, j'ai juste profité des mesures fiscales qui m'étaient offertes. Je n'ai pas caché de revenus, je n'ai pas mal produit mon rapport d'impôt. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de la déduction pour gain de capital. C'est ça, c'est ça le fameux, le principal élément déclencheur. Il a abaissé énormément son revenu fiscal en utilisant la déduction pour gain de capital. Mais crime, on lui avait promis. Vous vous rappelez la déduction pour gain de capital? On promet aux gens qui choisissent d'investir leur argent dans des petites compagnies canadiennes. Lorsque ces gens-là vont vendre leurs actions, qui vont faire un profit, on leur promet d'exenter de l'impôt leur profit. C'est une promesse qu'on leur fait. Mon riche dit, moi, je vous ai écouté, j'ai entendu votre promesse, j'ai agi en conséquence comme vous me l'avez demandé, j'ai acheté des actions de petites entreprises canadiennes et là, je les vends. Puis vous me dites, non, 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 ton impôt est trop bon, on va te charger un surplus d'impôt. Il y aurait raison de dire, ce n'est pas trop sérieux votre affaire. Donc, conclusion, l'impôt minimum de remplacement, on va le charger à la personne, mais c'est temporaire. Tout ce qu'on charge en impôt minimum de remplacement à une personne, on va lui rembourser au complet. Donc, le fameux 16 500, ou 16 800, oui, 500 ici, le fameux 16 500 que cette année, il paye en surplus, la personne, là, qu'il arrive, on va lui redonner au complet. Donc, au courant des sept prochaines années, il va pouvoir récupérer, on va lui rembourser tout ce qu'on lui a perçu en trop ou en surplus dû à la règle de l'impôt minimum de remplacement. Donc, c'est une mesure qui s'applique, oui, mais c'est une mesure qui est temporaire parce que tout ce qu'on charge à quelqu'un, ça va lui être retourné. On va le voir aujourd'hui, c'est exactement là-dessus qu'on va s'exercer aujourd'hui. Oui, Marika? Je pense que c'est politique, justement. Je pense que si ça n'existait pas, ça serait vraiment gênant que les gens payent si peu d'impôts dans une année où ils font des bons revenus. Le gouvernement peut au moins dire qu'on lui a quand même chargé 16 500 d'impôts cette année. Je ne suis pas sûr qu'on se vende que c'est remboursable dans le discours public, mais je pense que c'est vraiment pour sauver la face, honnêtement. Parce que sinon, je ne vois pas aucun autre intérêt, comme tu le dis, à charger un impôt en surplus à quelqu'un pour lui redonner si ce n'est que pour, je pense, sauver la face au niveau public. Je pense. C'est Nicolas qui parle, je n'ai pas... Merci, Marika. D'autres choses? D'autres questions? De toute façon, vous allez vous mettre en pratique, c'est bien sûr. C'est évidemment ça que vous allez devoir mettre en application. si vous allez voir votre section documents du portail de cours, semaine 12. Donc, vous avez ici, justement, un monsieur Donald qui est à peu près la même situation que la personne qu'on a vue dans l'exemple. Donc, Donald, cette année, va faire des gros revenus de dividendes, des gros gains capital, tant mieux pour lui, et risque fortement de se faire attraper par l'impôt minimum de remplacement. Donc, vous prenez le temps de lire ça. Allez voir la demande ici, le mandat. On va commencer par, bien sûr, la première partie. Donc, pour l'année 2000X, je veux que vous calculiez toute sa partie rose, la fameuse partie rose, le solde dû, le calcul de l'impôt si vous préférez. Donc, vous comprenez que pour faire ça, il faut faire la partie verte avant, puis il faut faire la partie bleue avant. Ça prend une partie bleue complétée pour avoir une partie verte ensuite complétée pour être capable de faire la partie rose. Là, vous allez me dire, ouais, mais Nicolas, c'est ça qu'on a fait la semaine passée, calculer la partie rose. Ça n'a pas été si long que ça. Minute papillon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il faut que tu la calcules deux fois. À partir de maintenant, tout calcul d'impôt doit être fait en double. Et ça va être de même jusqu'à la fin de vos cours. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je te demande de faire un calcul d'impôt, il faut que tu calcules d'une part un revenu, un revenu imposable puis un impôt selon les règles standards et qu'en parallèle, tu fasses un deuxième calcul. Donc, comme on l'a vu, ça va me prendre en deuxième temps un calcul modifié. Donc, un revenu imposable modifié puis un calcul d'impôt modifié. Et je veux avoir ces deux résultats-là ici. C'est quoi l'impôt selon les règles standards puis c'est quoi l'impôt selon les règles de l'impôt modifié, de l'impôt minimum de remplacement. On va, donc je vous aide bien sûr, je vais être là pour apprendre en le faisant, mais je cherche bien sûr ces deux chiffres-là. Bon travail. OK, alors on va commencer à regarder la solution ensemble. Elle a une partie de la solution. Donc, je vous rappelle que pour Donald, d'une part, à gauche ici, il fallait faire son rapport d'impôt selon les règles standards si on veut. Donc, sans tenir compte de ce que j'ai parlé aujourd'hui, l'impôt minimum de remplacement, les règles particulières qu'il faut appliquer dans cette autre façon de calculer l'impôt. Donc, ça, ce sera tantôt. Il n'y a même pas touché encore pour la plupart d'entre vous. Donc, selon les règles standards, étiez-vous capables d'arriver à un revenu, un revenu imposable puis surtout un impôt standard de 49 107? Regardons ça ensemble. Il ne faut pas assurer, la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à la bonne réponse. C'est normal. Une seule erreur, une seule distraction, une seule erreur dans une formule que vous débalancez. Ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rien compris pour autant. Donc, on va juste aller voir comment on arrivait exactement à ce montant-là. Donc, dans la partie bleue, on incluait son revenu d'emploi net de son fameux moins 5 500 pour sa contribution à son fonds de pension, comme je vous disais tout à l'heure. Les dividendes qu'il faut majorer, on l'a déjà vu. Lorsqu'un dividende est déterminé, on le majeure de 38 %, alors que lorsqu'il est autre que déterminé, c'est plutôt une majoration de 15 %. Donc, même s'il a encaissé réellement 50 000, il s'impose sur 69 000 et même s'il a encaissé réellement un dividende de 75 000, il inclut 86 000 dans sa déclaration. Et le dernier revenu sur lequel il devait s'imposer, c'était son gain en capital imposable lorsqu'il l'a réalisé pendant ses actions. Faites attention dans l'énoncé, le montant vous était déjà donné sur une base, on vous fractionnait. Quand on vous donne le gain en capital imposable, le mot imposable est important, ça veut dire que le montant est déjà fractionné par 50 %. Donc, il ne fallait pas refaire encore fois 50 % sur ce montant-là. Donc, voilà pour la partie bleue. Dans le calcul du revenu imposable, il avait le droit à la fameuse DGC, déduire du compte pour le gain en capital de 410 000. On vous le donnait tel quel dans l'énoncé. C'est ce qui a baissé le revenu imposable à 284 000. Dernière étape, selon les règles standards, 1, j'applique la table d'imposition en vigueur en 2021, donc 72 000 $ d'impôt à peu près 659 à la sortie de la table. Les crédits d'impôt qui vont abaisser ce chiffre-là, donc son crédit personnel de base, bien sûr, ces crédits de travailleurs dont on a parlé la semaine passée, donc je n'en reparle pas cette semaine. On se rappelle que les gens qui sont employés et qui payent des contributions à la RRQ et au RQAP, le maximum dans ce cas-ci, ont droit à des crédits d'impôt de 15 % de ce qu'ils ont payé. On a un crédit canadien pour emploi d'un petit montant, ce n'est pas des grosses affaires pour tout le monde. Et les deux nouveaux crédits qu'il faut qu'il fallait s'intéresser, les trois nouveaux crédits plutôt, c'est les trois derniers. Commençons par le plus facile, le crédit pour dividendes. Donc, le crédit pour dividendes, c'est, on l'a dans le volume, ici, je vais vous le montrer, crédit pour dividendes. Donc, 5, 1, 17. Donc, pour un dividende déterminé, ceux qui ont été majorés de 38 %, le crédit, c'est 9 %. 9 % du dividende majoré. Donc, je prends le dividende majoré que j'ai inclus dans mon revenu fois 9 %. Et pour les autres dividendes qui sont non hauts que déterminés, c'est, non, pardon, c'est le contrat, je t'arrête de dire le contrat de mes doigts, un dividende déterminé majoré par 38 %, 15 % de taux de crédit. Pour les dividendes autres que déterminés, ceux qui ont été majorés de 15 %, 9 % de crédit d'impôt. Donc, concrètement, comme je vous disais ici, le fameux 69 000, je le prends tel quel pour mon crédit d'impôt. Je prends vraiment le montant majoré de 69 000 qu'il a là fois, dans ce cas-ci, un crédit d'impôt de 15 %. Et l'autre dividende majoré, je le prends tel quel aussi, 86 250, et je lui applique son taux de crédit qui, pour lui, est de 9 %. Donc, c'est ce qui vous donnait 18 000 $ de crédit pour dividende. Ensuite, crédit pour frais médicaux. Ça donne zéro dans ce cas-ci. D'accord? Parce qu'il n'avait pas assez de frais médicaux pour pouvoir se qualifier à ce crédit-là. Crédit pour frais médicaux, on l'a à la page 302 de votre volume. D'accord? Donc, quelques commentaires sur le crédit pour frais médicaux. Donc, premièrement, on va cumuler tous les frais médicaux qui sont payés pour tout le monde dans ma famille. Donc, autant, que ce soit moi qui sois malade, mon conjoint ou mes enfants mineurs, peu importe, j'ai le droit de qualifier tous les frais médicaux payés pour tous les membres de ma famille. Moi, mon conjoint ou ma conjointe et mes enfants mineurs. On va tous mettre les frais médicaux ensemble puis on va réclamer une fois le crédit. Il y a une personne, moi ou ma conjointe qui va prendre le crédit. Donc, le crédit, c'est 15 % fois une petite formule. L'esprit de cette formule-là, c'est que ce crédit-là va toujours donner zéro tant et aussi longtemps que tes frais médicaux ne dépassent pas 3 % de ton revenu. Donc, le message du gouvernement, c'est comme tu es capable de payer tes frais médicaux sans aide. Tu n'as pas besoin d'un crédit d'impôt puis tu n'as pas besoin d'aide du gouvernement pour payer tes frais médicaux. Seulement, si tes frais médicaux sont tellement élevés qu'ils dépassent 3 % de ton revenu, là, on va commencer à t'aider avec un crédit d'impôt. C'est un peu ça, la logique. Donc, disant d'autres mots, tant que tu ne dépasses pas 3 % de ton revenu, tu n'auras pas de crédit d'impôt. C'est comme si tu n'avais pas été, entre guillemets, assez malade. Mais si tu es tellement malade puis ça te coûte cher, ça te coûte cher puis tu dépasses 3 % de ton revenu, là, le crédit va s'appliquer. Donc, concrètement, je prends mes frais médicaux qui sont ici et je retranche 3 % du revenu. Le revenu, c'est la fameuse partie bleue, là. La fameuse partie bleue, là, qui est un montant énorme pour 3 % du revenu pour Donald, ça va être énorme. Donc, c'est le moindre de 3 % du revenu au 2421 qu'il faut battre avec nos frais médicaux. Il y en a pour combien des frais médicaux, Donald? Il y en a-tu beaucoup? Pas grand-chose, il y a un petit 1 000 piastres, un petit, je vais vous en parler des assurances, je ne sais pas si c'était 1 037. Ouais. Donc, il y a un petit 1 037 $, ça ne sera pas suffisant. Ça ne dépasse pas le seuil qui est demandé. Donc, 1 037 moins 3 % de son revenu ou 2 421, lui, c'est 2 421, il ne dépasse pas. Il aurait fallu qu'il y ait plus que 2 421 de frais médicaux pour commencer pour espérer avoir un crédit d'impôt. Qu'est-ce que c'est des frais médicaux? C'est beaucoup de choses. Je ne le lis pas, mais vous voyez, c'est à peu près tout. N'importe quelle dépense en lien avec des problèmes de santé au sens large, c'est admissible comme frais médicaux. Ce n'est pas juste d'acheter des médicaments à la pharmacie, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, tous les services de professionnels, physiothérapeutes, chiro, un psychologue, un dentiste, tu t'achètes des lunettes, verre de contact, transport en ambulance, n'importe quoi que tu encoures en lien avec la santé sont admissibles, y compris, bien sûr, tes médicaments que tu dois acheter à la pharmacie. Au niveau des frais médicaux, il faut que je vous parle des assurances. Il y a des gens qui sont couverts par un régime d'assurance, d'accord? Par choix ou de façon obligatoire, mais peu importe. Vous savez ce que c'est, un des assurances, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. Quand quelqu'un a peur de quelque chose, il y a une compagnie d'assurance qui est prêt à y vendre un produit d'assurance contre sa peur. Donc, si tu as peur, c'est d'être très malade puis de ne pas être capable de payer tes frais médicaux, bien, tu es un candidat parfait pour contracter une assurance. Il y a un assureur qui va se faire plaisir de te charger des primes pour te vendre une assurance médicaments ou santé. Puis, donc, tu payes les primes à l'assureur puis quand tu vas tomber, quand tu vas payer, quand ces situations-là vont t'arriver, ton assureur va te rembourser en partie ou en totalité. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que dans la liste des frais médicaux, s'ajoutent aussi toutes tes primes payées, justement. Parce que dans le fond, en réalité, est-ce que vous pensez vraiment que la personne qui se couvre d'une assurance médicaments, à mon humble avis, elle les paye, ses médicaments. C'est juste qu'elle les paye indirectement. Elle les paye à l'avance. Elle donne de l'argent à l'assureur pour que l'assureur paye ses frais médicaux à sa place. Donc, payer des primes d'assurance, c'est ni plus ni moins l'équivalent de payer ses frais médicaux à l'avance en passant par un intermédiaire qui est l'assureur. Donc, c'est pour ça que quand tu payes des primes, le fameux 1037 tantôt, ici, c'est pour ça qu'il faut l'ajouter. Ça se considère, c'est considéré comme des frais médicaux, 1037 $. Et, doivent être retranchés le contraire. Effectivement, si mon assureur me donne un montant d'argent, si mon assureur m'envoie un montant d'argent ou paye une partie de mes frais médicaux à ma place, ça, il faut que je l'enlève de ma liste. Donc, le but de ce petit calcul-là, de cette petite équation-là, c'est de faire ressortir vraiment ce que tu as déboursé de ta poche, toi, juste toi. Donc, moi, j'ai payé tous ces frais-là directement, plus j'ai payé des primes d'assurance pour être couvert, moins ce que mon assureur a payé à ma place. Donc, c'est toujours cette petite équation-là qu'il faut mettre en application à ce niveau-là. donc, là, pourquoi du 1037? Dernier petit commentaire, c'est vraiment pour votre culture à vous, votre culture personnelle, je trouve que c'est important de vous le dire, ce n'est pas important pour le cours. Au Québec, il y a une loi qui oblige tous les Québécois d'être couverts d'une assurance médicaments. ça a été mis en place il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Avant, les gens, certaines personnes profitaient ou se payaient d'une assurance médicaments, des fois chez l'employeur, des fois non, puis d'autres personnes, non. Puis là, le gouvernement s'est rendu compte que les gens les plus pauvres, il y a des gens tellement pauvres qui se faisaient prescrire des médicaments par le médecin, ils arrivaient à la pharmacie, ça coûte cher les médicaments, je ne sais pas si vous le savez, puis ils n'étaient pas capables de payer leurs médicaments prescrits. Donc, le gouvernement dit c'est terminé, il faut que tous les Québécois puissent avoir accès à leurs médicaments. Donc, la loi au Québec, c'est une loi qui s'appelle la loi sur l'assurance médicaments, dit la chose suivante, tous les Québécois sont obligés d'être couverts par une assurance médicaments. Le verbe est important, obligé. Moi, j'aimerais bien ça, pas être couvert par une assurance médicaments. Je ne suis jamais malade. Ça me tape. C'est énorme de devoir payer une prime d'assurance médicaments. Je n'ai pas besoin, mais je suis obligé par la loi. Plus précisément, la loi dit si ton employeur offre de l'assurance médicaments, tu es obligé d'y adhérer. Donc, si tu travailles à quelque part, l'employeur l'offre, la loi au Québec dit que tu es obligé d'y adhérer. Si ton employeur n'en offre pas, on va te couvrir de l'assurance médicaments en vertu du régime du Québec. Donc, le gouvernement joue le rôle d'un assureur et offre une assurance médicaments aux Québécois qui n'ont pas la possibilité de contracter une telle assurance chez leur employeur. Ce n'est pas gratuit, tout le monde la paye son assurance médicaments. Donc, autant ceux qui sont avec un régime d'employeur que ceux qui sont avec le gouvernement, on paye très cher de primes pour avoir une couverture d'assurance universelle pour tout le monde. Bon, ça, c'était juste un petit commentaire pour que vous sachiez qu'en réalité, tout le monde vit la réalité des assurances. On n'a pas le choix minimalement au niveau des médicaments. Comprenez que la loi ne m'oblige pas à être assurée pour les autres frais. Seulement, la loi m'oblige seulement d'avoir une assurance de médicaments. OK, fin de la petite histoire. Autre crédit pour terminer notre calcul, c'est le crédit pour dons. Donald a fait des dons pour 8 000 $. Si vous calculez comme il faut son crédit, vous devriez arriver à 2604 de crédit pour dons. On a le calcul ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous le montrer dans le livre, le don de V1000, il faut le décortiquer parce que chaque tranche de dons donne droit à un taux d'impôt, à un taux de crédit différent. Donc, crédit pour dons, on a ça à la page 305. vous avez la formule. Juste avant d'aller vous montrer la formule, un petit commentaire, on va prendre tous les dons faits par un, dans une situation où quelqu'un est en couple, on additionne les dons ensemble. C'est le même principe que les frais médicaux. Donc, il faut faire attention de ne pas réclamer deux fois ce crédit-là parce que dans le fond, on serait désavantagé de le faire. Donc, le gouvernement dit, oh oui, mettez ensemble vos dons. Toi, tu as fait des dons, ta femme a fait des dons, mettez tous ensemble. puis réclamer le crédit une fois. Le crédit, pour le premier 200 $ de dons, c'est 15 % le crédit qui s'applique, comme Marie-Christine disait, sur les dons entre 0 et 200 $. Ça, c'est réglé pour tout le monde. Ensuite, peut-être qu'une partie de tes dons, peut-être, vont donner droit à un taux de crédit de 33 %. Pour ça, il faut que tu résoudes la petite formule qui est à l'écran. Mais essentiellement, il faut que ton revenu imposable excède le dernier seuil de la table d'impôt. On se rappelle que notre table d'imposition, ceux qui font 216 000 $ et plus de revenu imposable, c'est ces gens-là qui payent, qui atteignent le dernier taux d'impôt, le fameux 33 % dans la table d'impôt. Donc, si ton revenu imposable est tellement élevé que tu excèdes 200 511, tu as peut-être une chance d'avoir une partie de ton crédit qui va se calculer à 33 %. Sinon, tu mets 0 ici. Si ton revenu imposable ne dépasse pas 216, toute la valeur de la deuxième partie va donner 0. Dans ce cas-là, tu vas calculer le reste de tes dons à 29 %. Donc, le 29 % s'applique sur le reste. Donc, tu prends le total de tes dons. Le premier 200 $, tu l'enlèves parce qu'il a déjà donné le droit à 15 %. Si une partie des dons a été donné le droit à 33 %, tu l'enlèves. Le reste, c'est 29 %. Donc, si j'applique ça à Donald, 8 000 $ de dons pour Donald, premier 200 $ de dons à 15 %. Ensuite, est-ce que Donald va pouvoir avoir une partie de ses dons admissibles au crédit de 33 %? Je pense que oui parce qu'il a un immense revenu imposable. Donc, on va faire la formule qui est écrite ici dans le livre. Donc, on prend son revenu imposable qui excède le fameux 216-511. Donc, en d'autres mots, quelle partie du revenu imposable a été imposée à 33 %, 68 000 $ ou les dons qui restent. 8 000 $ moins le 200 $ déjà admissibles à la première tranche. Donc, le moins des deux, c'est 7 800 $ qui va donner droit à un taux à 33 %. Donc, pour Donald, à la toute fin, il n'y aura aucune tranche admissible au taux de 29 %. Donc, pour Donald, le premier 200 $ comme tout le monde à 15 %. Pour lui, compte tenu de sa situation et de son revenu imposable à lui, il a droit à 7 800 $ de dons à 33 %. Donc, rien à 29 % dans le cas de Donald. Ça pourrait être différent, bien sûr, pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il explique un 2 604 de crédit pour dons. Donc, notre fameux 49 107, c'est comme ça qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier calcul-là? C'était quoi vos erreurs? En gros, juste pour me donner une petite idée. Ceux qui ont fait que ça n'arrivait pas, c'était sur quelle partie que vous n'êtes pas arrivé tout à fait au bon montant? Les dons, crédit pour dons, parfait. Crédit pour frais médicaux, peut-être. C'est super. Bon, écoutez, on prend la pause une quinzaine de minutes parce qu'on a beaucoup de choses à faire au retour. Donc, moi, sans faute, à 1h40, je vais repartir avec l'autre partie de la solution maintenant. On va aller voir, on va aller calculer pour Donald un nouveau calcul d'impôt avec des règles modifiées, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on s'attaque à ça dans une quinzaine de minutes. À tantôt. OK, on va regarder la solution ensemble. Dans le fond, comment je suis arrivé à ces deux chiffres-là et surtout le dernier, le 67 235, qui est le chiffre final que je cherche. Mais pour arriver à ce deuxième montant-là, il fallait que je calcule le premier aussi montant correctement qui lui devait donner 524 500. Donc, je vous le montre à l'instant. Beaucoup l'ont eu, je vous félicite. Donc, j'ai fait apparaître tout d'un coup les colonnes à droite qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, juste pour vous montrer dans le volume où j'ai trouvé cette information-là. Donc, je vais prendre tout à la bonne place, par exemple. OK, donc ici. Donc, à la page 330, c'est vraiment ça ce qui est encadré, que j'applique intégralement. Donc, je vais prendre le revenu imposable standard que j'ai trouvé dans mon régime avec mon calcul standard de gauche. Je vais faire les ajustements de rajouter 30 % du gain capital et ensuite de ça, un ajustement où je vais enlever la majoration qui a été appliquée sur les revenus de dividendes. mon revenu imposable standard 294 000. Ensuite, je vais venir augmenter en rajoutant 30 % de tous les gains capital. D'accord? Donc, attention, il ne faut pas appliquer 30 % sur le GCI. Le montant de 450 000, c'est un montant qui est déjà fractionné par 50 %. Moi, je ne cherche pas 30 % d'un 50 %. Je cherche 30 % du gain total. Donc, vous pouvez faire mon 450, je le ramène sur une base de 100 %, 900 000 et sur 900 000, je vais aller chercher 30 %, ce qui fait un plus de 270 000. Si vous préférez, vous pouvez faire une règle de 3. Si 450 000 égale 50 %, X égale 30 %. Deuxième ajustement, il faut enlever la majoration qu'on a appliquée sur les revenus de dividende. Donc, je vous rappelle que dans le revenu imposable standard, mes dividendes ont été majorés, alors que dans mon chiffre de fin, je veux des dividendes sans majoration. Donc, je vais tout simplement faire la différence entre, donc ici, ça ici, le montant de 69 000, c'est un montant, c'est le dividende plus la majoration, alors que le 50 000 qu'il y a là, c'est mon dividende réel sans majoration. Bien, 69 000, qui est le total des deux moins 50, qui est le dividende sans majoration, ça fait ressortir la majoration que j'ai appliquée. Donc, 69, qui est le dividende plus majoration moins 50, ça fait sortir le 19 000 de la majoration. Même chose ici, 86 250, qui est le dividende plus la majoration moins le 75, qui est le dividende réel, ça fait ressortir juste la majoration. Donc, j'en enlève pour 30 000. Donc, 524 000, c'est ce qu'on appelle le revenu imposable modifié en respect de ce qui est dans le volume ici dans l'encadro. Deuxième étape, l'impôt minimum de remplacement. Donc, je prends le fameux chiffre que je viens de trouver, moins 40 000 fois 15 %, moins tous les crédits d'impôt sauf deux. Donc, le revenu imposable modifié qui est ici, je pars avec ça, j'enlève 40 000, tout le monde a une exemption de 40 000, 484 000 fois 15 %. Donc, vous voyez l'effet, le fameux taux d'impôt unique avec un immense revenu imposable comme ça. Normalement, on pourrait penser qu'on va prendre des taux progressifs, mais pas dans le régime modifié. Seulement 15 % de taux d'impôt, ça fait un impôt de 72 600. Et en dernière chose, cet impôt-là va être réduit par tous les crédits d'impôt, sans exception, à deux exceptions. Tous les crédits que j'ai mis à gauche se transposent à droite. Tous, sauf deux. Pas de crédit pour dividendes. Donc, ton 18 000, il ne se transfère pas. Et l'autre qui ne se transfère pas, c'est le crédit pour contribution politique. Mais lui, on va le faire après. Vous allez voir, un peu plus bas dans la solution. Donc, on jugera à ce moment-là. Mais pour ici, c'est pour ça que l'encadré gris dans le fond, c'est ce que j'ai transposé et je n'ai volontairement pas pris le crédit pour dividendes. C'est ce qui fait abaisser l'impôt minimum de remplacement à 67 235. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici pour Donald, c'est comparer les deux montants. Donald arrive à 49 000 selon les règles standards versus à 67 000 selon les règles de l'impôt minimum de remplacement. Donc, on va lui charger, il va devoir terminer son rapport d'impôt avec le plus élevé des deux. Je vous rappelle qu'on n'a pas, juste vous montrer les étapes là, ici. Il y a cinq étapes dans un calcul de l'impôt. On est juste rendu après l'étape 2 en ce moment. Regardez. Dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure, dans un calcul de l'impôt, la première étape, c'est d'appliquer la table d'impôt. C'est fait. La deuxième étape, c'est d'appliquer les crédits d'impôt personnel, juste avant l'abattement. C'est fait. Et là, on arrête. On ne se rend pas à l'étape 3 ni à l'étape 4 ni à l'étape 5. Là, on arrête et ce chiffre-là qu'on vient de trouver, on le met sur la glace, on attend un petit peu. On va aller calculer la même chose mais de l'autre côté. On va calculer un revenu imposable modifié et un impôt minimum de remplacement. C'est ce qu'on vient de faire aussi. Ils sont ici nos chiffres. Là, on les compare et on continue avec le plus élevé des deux. Et là, on va faire le reste du rapport d'impôt. L'étape 3, on va appliquer l'abattement d'impôt du Québec. L'étape 4, on va aller chercher le crédit pour contribution politique si on y a droit. Et l'étape 5, on va aller retrancher les retenues d'impôt déjà effectuées. Ça, c'est après avoir statué sur lequel des deux on prend, à savoir le plus élevé de mes deux chiffres qui sont en vert. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, 67 235, c'est le plus élevé des deux. On retranche l'abattement d'impôt du Québec de 16,5 %. Ça, c'est l'étape 3. Étape 4, crédit pour contribution politique. Il a fait une contribution politique, je pense, si je ne me trompe pas, Donald, cette année. Pourquoi il n'y a pas de crédit? Parce qu'on est dans le régime modifié. C'est le régime modifié qui l'a emporté en haut. Donc, dans le régime modifié, tu n'as pas le droit à un crédit pour contribution politique. Si tantôt, on avait choisi le régime standard, il y aurait eu droit à un crédit pour contribution politique ici. Mais puisqu'on est avec le régime modifié, on n'y a pas droit, c'est un des deux crédits auxquels on n'a pas droit dans le régime modifié. Ça, c'est l'étape 4. Et finalement, on retranche les retenues d'impôts, 14 000. Ça, c'est comme ça qu'on va arriver à son solde. Est-ce qu'il y a des questions sur ce calcul-là pour Donald, pour 2000X, pour 2021? En tout cas, moi, je vous dis que je l'ai rencontré. Donald, il n'est pas content. Il n'est pas content d'apprendre que selon les règles standards, il aurait dû payer 49 000 d'impôts et qu'on y en charge 67 000. Donc, précisément, à cause de l'application de l'impôt minimum de remplacement, il paye 18 000 $ de trop. Ce qu'il faut dire à Donald, c'est pas de panique. La totalité du 18 128 que tu as payé en trop ou en surplus, tu vas le récupérer. plus précisément, tu as 7 ans pour le récupérer dans tes prochains rapports d'impôts à l'encontre de ton impôt payable dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on va aller simuler pour les prochaines minutes un rapport d'impôt de l'année prochaine. C'est la partie B du problème. On n'aura pas le temps de tout le faire, la partie B du problème. Donc, on va se transposer un an plus tard, en 2022, et on va faire son rapport d'impôt 2022. Ça va être somme toute très rapide parce que posez comme hypothèse qu'en 2022, le seul revenu qu'il a, Donald, c'est un revenu de dividende de 100 000 $. Rien d'autre. Donc, pas de frais médicaux, pas de contributions politiques, pas de dons à rien. Donc, ça va aller assez rondement. Uniquement un revenu de dividende de 100 000 $. je peux vous dire tout de suite les crédits d'impôt qui vont s'appliquer à lui. Vous êtes capables de me le dire comme moi. Vous êtes aussi capables de le dire vous aussi. Ici, là, peu importe, mais ici, là, quelqu'un qui a juste un revenu de dividende de 100 000 $, rien d'autre. Je vous annonce que les seuls crédits auxquels il va avoir droit, ça va être son crédit personnel de base puis le crédit pour dividende. Et tout. Il n'y aura rien d'autre. Ça va être très, très rapide. Donc, je veux qu'on simule le rapport d'impôt de l'année prochaine, 2022, sur cette base-là. On va juste faire, comme je vous ai expliqué, le dividende de 100 000 $. Les résultats sont déjà au tableau puis je vais vous montrer c'est quoi l'implication que ça a pour Donald, ces résultats-là. D'accord? On en reparle tantôt. Donc, vous reconnaissez les deux calculs parallèles. Premier, le calcul selon les règles standards. Ensuite, on regardera, on va les faire dans l'ordre, le calcul selon les règles de l'impôt minimum de remplacement. vous avez les résultats finaux ici. Donc, comme je vous dis, on se transpose en 2022. Ça, c'est le rapport d'impôt 2022. On se rappelle qu'en 2021, Donald, il était grognon parce qu'il a appris qu'il a payé 18 000 $ d'impôt de plus. On l'a un peu adouci en lui disant qu'il va pouvoir le récupérer. Il est comme sur les dents. Il a hâte de récupérer son argent. Ça fait que voyons ce qui se passe en 2022. Donc, je prends le dividende, je le majeure tout simplement. Donc, ça fait un revenu et un revenu imposable de 115 000. Ensuite de ça, dans le régime standard, on applique la table d'imposition avec les trois paliers. Ça va vous donner 21 800 $ à la sortie de la table pour un revenu imposable de 115 000. Les crédits d'impôt, il y en a juste deux compte tenu qu'il ne lui ait rien arrivé de particulier dans sa vie à part de recevoir un dividende. Donc, le crédit personnel de base et le crédit pour dividende, je vous rappelle que le crédit pour dividende, il est de, dans ce cas-ci, 9 % du dividende majoré. C'est ce qui va vous donner un impôt selon les règles standards de 9 3 9 1, le chiffre qui est en vert à l'écran. Dans un deuxième temps, on va calculer les deux chiffres comme tout à l'heure, le fameux revenu imposable modifié et le fameux impôt minimum de remplacement. je ne retourne pas vous montrer les formules dans le livre, c'est les mêmes que tout à l'heure. Donc, premièrement, le revenu imposable modifié. On part du revenu imposable standard. Première chose, dans le revenu imposable standard, les gains, je n'en parlerai pas, il n'y en a pas de gains. Donc, il n'y a pas d'ajustement à faire au niveau des gains. Je vais juste parler des dividendes. Le deuxième ajustement au niveau des dividendes, dans le revenu imposable standard, les dividendes ont été majorés. dans mon revenu imposable modifié, je veux des dividendes sans majoration. Donc, il faut enlever la majoration, la différence entre le 115 et le 100 pour arriver à 100 000. On enlève 15 000 de majoration finalement. Ça nous ramène notre dividende à l'état non majoré. Dans le calcul de l'impôt, deuxième, ensuite, trois étapes. On part du revenu imposable modifié de 100 000, l'exemption de base de 40 000, ça donne 60 000. Deuxième étape, le 60 000, on l'impose avec un taux d'impôt unique de 15 %, ça fait 9 000. Troisième étape, tous les crédits du régime standard se transposent dans le régime modifié, tous sauf le jaune. Donc, dans ce cas-ci, si le jaune ne suit pas, le jaune étant le crédit pour dividendes, s'il ne suit pas, le seul qui suit, c'est le crédit de base. Donc, vous arrivez à un impôt minimum de remplacement de 6 929. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter à Donald? On va dire à Donald, écoute Donald, bonne nouvelle, tu te rappelles, en 2021, tu as dû payer un impôt, l'impôt minimum de remplacement, tu as attrapé et tu as dû payer un surplus d'impôt de 18 000 $. Tu te rappelles, tu n'étais pas content. Bonne nouvelle, en 2022, cette situation-là ne se reproduit pas. en 2022, tu n'as pas un surplus d'impôt à payer parce que le plus élevé entre ton impôt régulier et ton impôt selon les règles modifiées, c'est l'impôt régulier. Donc, tout ton calcul 2022 va se poursuivre selon les règles de l'impôt régulier. Bonne nouvelle, ce qui t'est arrivé l'année passée, l'année passée, ça ne t'arrivera pas ce temps-là. et en pratique, c'est souvent ce qu'on constate. Ce qu'on constate dans la vraie vie, c'est que l'impôt minimum de remplacement, ça attrape une personne une fois dans sa vie. C'est la fameuse année où tu vends tes actions dans la petite entreprise, tu fais un très gros gain capital, tu prends ta déduction pour gain capital, vous vous rappelez le profil de l'année passée, c'est pas mal ce qu'on constate. On ne voit jamais quelqu'un qui se fait prendre année après année par l'impôt minimum de remplacement. Souvent, on constate que c'est une fois, l'année où tu as fait ta grosse transaction de vente d'actions. L'année passée, il y avait un gros gain capital, la grosse déduction pour gain capital. C'était ça les éléments possiblement qui ont déclenché le paiement de l'impôt minimum de remplacement. Là, Donald, il dit bonne nouvelle, bonne nouvelle, il est encore grognon lui. C'est bien beau, je suis correct, vous ne me chargez pas de l'impôt minimum de remplacement une autre fois, tant mieux, mais ce que j'ai payé l'année passée, tu m'as dit que c'était remboursable, je veux mon argent. Parfait, c'est le temps. Donc, la façon de récupérer de l'impôt minimum de remplacement qu'on a payé dans les années antérieures, là, je vous rappelle qu'on est en 2022 en ce moment, c'est à l'encontre de mon impôt, donc le plus élevé des deux, on a dit que c'était ici, donc à l'encontre de mon 9300, finalement, cet impôt-là, je peux l'abaisser, je peux l'abaisser en te remboursant de l'impôt minimum de remplacement qu'on te doit. Donc, est-ce que vous voyez comme moi qu'il ne pourra jamais récupérer d'un coup 18 000 piastres? Il n'y a pas assez de place. Cette année, il y a 9300 d'impôts, donc il n'y a assurément pas assez de place, parce qu'il n'y a obligatoirement, la façon de se faire rembourser de l'impôt minimum de remplacement qu'on a déjà payé, c'est obligatoirement en réduction de notre impôt dans les années suivantes. Donc, je n'ai pas assez de place. Je ne peux pas marquer ici moins 18 000, ne marchera pas, moins 18 128. Oubliez ça, il n'y a pas de place. OK, peut-être que je pourrais me faire rembourser 9300, 9391, amener mon impôt, donc amener mon impôt à zéro. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire ça? Non, parce qu'il descend en bas de ça ici. S'il fait ça, cet impôt-là de zéro, il se ramasse à être plus petit que ça. Donc, le plus élevé des deux, ça va être lui. Donc, d'un côté, il s'en ferait rembourser, mais d'un autre côté, il ferait qu'il en repaille. On n'est pas avancé. Donc, ça ici, le 6929, c'est comme une valeur planchée. Je ne peux pas descendre mon impôt en bas de ce chiffre-là. donc, on va pouvoir lui permettre de récupérer, de se faire rembourser une partie de 18 000, mais en s'assurant, c'est le chiffre que j'avais mis au départ, ici, 2462, c'est, donc, on peut effectivement, pardon, je vais vous le grossir un petit peu. Donc, on peut effectivement se faire rembourser 2462, ce qui va abaisser mon impôt de l'année 2022 à 6929, ici. on ne peut pas de rien descendre en bas de ça, on va tourner en rond, on va se faire rembourser de l'IAMR, il va falloir en repayer. Donc, vous comprenez que c'est comme ça que j'ai trouvé le fameux 2462. Donc, sur un montant de 18 000 remboursables, il vient de s'en faire rembourser 2400. Il lui reste donc 15 600 à se faire rembourser. Et il ne lui reste plus 7 ans, il lui reste 6 ans. à ce rythme-là, il n'y arrivera pas. Si on ne change pas la stratégie, si on le laisse, s'il prévoit année après année se verser des dividendes de 100 000, le portrait va toujours être comme ça. Il va y avoir à peu près 2400 $ d'espace pour récupérer de l'IAMR. Et dans 6 ans, ce qui n'aura pas été récupéré va être perdu. Donc là, c'est là que les fiscalistes interviennent souvent. Les fiscalistes, on est appelé à faire des analyses, donner des conseils. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de donner un conseil à ce gars-là pour dans l'avenir changer sa rémunération? Est-ce que ça aurait un impact? Est-ce que ça pourrait avoir un impact favorable sur lui et lui permettre de récupérer plus rapidement l'impôt minimum de remplacement? On ne veut pas qu'il le perde, c'est bien sûr. Donc, la dernière partie du problème que je n'ai pas le temps de vous faire faire, c'est de faire le même scénario, mais au lieu de simuler un revenu de dividende de 100 000 $, on va simuler un salaire de 100 000 $. Donc, en 2022, si on faisait juste changer cette hypothèse-là, au lieu de changer l'hypothèse de recevoir un dividende de 100 000, s'il recevait plutôt un salaire de 100 000, est-ce que ça changerait quelque chose sur sa capacité de récupérer son IMR? Allons vérifier. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de vous le faire faire, je n'aurai pas le temps. je vais juste vous montrer les résultats, d'accord? Donc, vous avez ça dans le fichier solution. Donc, je prends un salaire, un revenu d'emploi de 100 000, j'ai pris la liberté de présumer qu'il allait encore contribuer au fonds de pension d'employeur de 5 500, ça fait que j'ai mis 94 500, mais quelqu'un ne l'aurait pas mis, ça ne changerait rien, ça va donner à peu près les mêmes résultats. Donc, un revenu imposable de 94 500 s'il est rémunéré par salaire, on applique la table d'impôt, j'applique les crédits d'impôt de base plus les crédits pour travailleurs, on se rappelle que les travailleurs ont droit à des crédits ici, donc il abaisserait son impôt fédéral ici à, selon les règles standards, à un nouveau chiffre, 13 841. 13 841. Dans le calcul du régime modifié maintenant, à quoi ça ressemblerait? Donc, revenu imposable, on rajoute 30 % du gain capital, il n'y en a pas, on enlève la majoration des dividendes, il n'y en a pas, c'est un salaire cette fois-ci. Donc, 84 ça n'a pas changé. Dans le deuxième calcul, exemption de base de 40 000, on arrive à 54 000, taux unique d'impôt de 15 % et tous les crédits de gauche se transposent, tous les crédits à gauche, oui, se transposent à droite. Pas de crédit pour dividende, donc il n'y a pas à se soucier de ça. Ça donnerait un impôt minimum de remplacement de 5 339. donc le plus élevé des deux, c'est 13 841. Et quel espace ça lui laisserait pour récupérer son IMR? Beaucoup plus. Avec un scénario comme celui-là, au lieu de récupérer 2400 d'IMR par année, puis il a manqué de temps parce qu'il n'y arrivera pas en 7 ans, dans ce cas-ci, il est capable de récupérer pratiquement la moitié de son IMR d'un coup parce qu'il y a un gros écart, il y a 8500 $ d'écart entre son impôt de standard et son impôt minimum de remplacement. Donc cet espace-là ici lui permet de récupérer beaucoup plus d'IMR. Donc ce sera un bon, en conclusion, ce sera un bon conseil à lui donner s'il veut récupérer son IMR au complet sans risquer de la perdre, de privilégier le mode de rémunération sous forme de salaire dans les prochaines années plutôt que sous forme de dividendes. On vient d'en faire la démonstration. C'est bon? Bravo, vous avez bien travaillé, c'était une bonne séance. Je suis bien content. Témoins bien ce matin. Merci. 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 Merci.